Musique Bienvenue sur Pure Channel, suite de notre reportage au festival Eurosonic Norderslac de Groningen. Aujourd'hui on vous amène dans les coulisses du festival et on commence avec une rencontre dans la caverne d'Ali Baba de Jean-Louis Brossard, le fondateur et programmateur des Transmusicales de Rennes, qui nous parle du festival. Groningen, il y a quand même toujours eu cette tradition très musicale, très ouverte ? A la Hollande, ils ont toujours été très rock, si tu veux dans l'esprit. C'est un festival qui est né ici à, je ne sais pas, j'irais presque au moins une vingtaine d'années, je ne sais pas quelle édition on est. Ça s'appelait que le Nordenslac, c'était dans un lieu, à Lusterport, dans toutes les salles il y avait des groupes qui jouaient. C'était non-stop, et puis il y avait 2-3 groupes aussi qui se baladaient dans des bars, mais très peu. Et après quand ils ont monté l'Eurosonic, ils ont fait venir beaucoup de professionnels. Maintenant c'est presque un festival qui est incontournable. Toi et puis c'est un peu la rentrée, tu vois ? Tu commences là, je finis mes trans en décembre, en janvier je me remets dans le bain, je vais checker les groupes, je vais voir des trucs un peu partout. Merci Jean-Louis, je précise que dans la vraie vie, cette séquence a duré 2 heures et qu'on est parti avec plein de vinyles. On repart dans la rue, toujours autant de vélos qui ont priorité sur tout, y compris sur la vie. Et on rejoint le groupe Juvenax dans la salle Saint-Plon. Ils arrivent de tourbus, le temps de monter dans une petite salle dans les loges. Et là on aura le droit à une session exclusive acoustique et à une conversation détendue sur leur dernier album, We Are Young. Depuis la dernière fois, il me semble que c'était à Mars Attaque, comment ça s'est passé ? Quelles sont les nouvelles ? Je crois qu'il y a eu du travail de fait, du gros travail, même important. Ouais, carrément, quand on était à Mars Attaque, on attaquait vraiment le boulot sur l'album et là on en sort à peine, on vient de le finir. On a eu la chance de bosser avec Pierre, donc Yuxsec, ça s'est hyper bien passé, donc on est super content. C'est la première fois qu'on vient jouer en Hollande, on n'a jamais joué en Allemagne et on sait qu'il y a aussi des tourneurs, des pros. Justement, comme là il y a plein de médias européens, est-ce que vous avez déjà eu des interviews de médias étrangers ? Est-ce qu'ils vous classent, par exemple, dans la French Touch avec des références comme ça de groupes français, eux ou pas ? Ouais, c'est vrai que de toute façon, dès que tu arrives et que tu es français et que tu fais un peu d'électro, tu es catalogué là-dedans. Après, je crois que même quand on lit notre bio ici, ils ont quand même compris qu'il y avait un gros côté anglais dans ce groupe-là et qu'on était vraiment mi-chemin entre les deux. Côté anglais, pour moi, il est justement dans l'aspect néo-crooner de la voix et des mélodies et de ce qui est raconté. C'est ça que je trouve totalement bien fait, mais dans l'influence britannique. Est-ce que vous avez cette même vision de la musique de crooner ? Car c'est vraiment exactement ça, le romantisme de tous ces chanteurs-là qu'il y avait à l'époque, c'est vraiment une des plus grosses influences du groupe. C'est clairement ce que nous, on retient de ces années-là, même plus que le son, plus que la prod, plus que les synthés, c'est vraiment la façon de chanter de ces mecs-là. C'est vraiment une des plus grosses influences du groupe. La nuit tombe sur Groningen, ce qui rend les rapports avec les vélos d'autant plus compliqués, mais on fonce quand même rejoindre Ghost Poet dans la grande ferme qui sert à tous les artistes pour manger et pour se reposer. Il va nous parler de son concert de ce soir avec son tout nouveau groupe et de son écriture au fil du temps, au fil des jours, comme une sorte de journal. C'est trois personnes dans la band, mais c'est un peu interchangable à un certain extent, en termes de son que les gens jouent. Donc, oui, c'est une nouvelle band que j'ai travaillé avec depuis environ deux ou trois mois, peut-être, et je suis vraiment heureux. Tu te sens très facile. Oui, c'est génial, parce que c'est live, tout est joué live, et c'est ce qui est important. C'est pas ce qui concerne des tracts et des trucs comme ça, c'est ce qui concerne une expérience live qui est unique à ce que nous sommes. Et c'est le plan. La rythmique est très importante dans ta musique. Je ne sais pas quand tu as écrit si tu as commencé à trouver le groove de la chanson. Je pense que c'est une chose subconsciente, mais je pense que c'est important que c'est important que les lyriques ou les vocales avec la musique. Je préfère écrire la musique d'abord et ensuite d'encrire pour la musique. Parce que l'autre côté, tu as essayé d'encrire la chanson et d'encrire dans les corners. Et j'aime que ça flouer sur tout ce que j'ai créé. Donc, oui, c'est vraiment un subconsciente de faire ça. Le nouveau record, est-ce qu'il a encore été élevé ? Il est enregistré en avril, en avril de l'année. Et je suis très heureux d'avoir une nouvelle musique. Donc, restez en compte sur ton chaîne. Restez en compte ! Après avoir un rendez-vous avec le premier poète pour le record. Et puis, vous pouvez acheter légalement un « Peanut Butter Blues » et un « Melancholy Jam ». C'est une bonne idée. Juste écoutez-le. Oui, écoutez-le. Mais c'est cher de vivre à Londres. C'est mieux de acheter légalement. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Merci. La nuit est franchement tombée sur Groningen. Les étudiants sont sortis de cours. Les groupes sont en train de brancher leur guitare dans tous les bars et toutes les salles de la ville. C'est le moment d'aller prendre un petit café avec Bernhoff. Attention, il a les mêmes lunettes qu'Audrey Télvar de Sébastien Collin. Alors, vous avez beaucoup joué pour créer le rythme. Avec les loops, avec les voix. Bumping votre guitare. Et c'est la base de vos chansons, au moins il ressemble à ça quand on est sur scène. Pour être honnête, le looping est un peu d'arrangement. Je ne pense jamais à le looping quand je compose. C'est comme si j'ai une chose où je compose pour une toute bande, et puis je dois le compresser. C'est des raisons économiques qui vous mettent sur scène. C'est une version de jolonne. Oui, c'est la version de jolonne. En fait, vous aimez une bande, comme l'ancien bluesman. Je pense qu'il est très adapté avec la technologie, mais je pense qu'il est très similaire à l'ancien stomp de vos pieds et de jouer la guitare et de faire sonre comme un powerhouse. Vous avez un son incroyable son de bass sur une guitare rythmique. Comment vous faites ça ? Quel est le truc ? C'est le truc. C'est pas un truc. Je n'ai acheté pas une guitare pour environ 200 euros. Et j'ai mis des basses sur la guitare et ça a l'air fantastique. Et j'ai fait ça pour quelques autres et ça n'aura pas assez cool. Donc c'est le truc. C'est le truc. Je ne peux pas dire ça. Une guitare que vous ne perdez pas. C'est le truc. 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 On a l'air de construire des voix et des polyphonies. C'est le truc. C'est le truc. C'est le truc. Je travaille dur pour faire sonre bien. Je ne veux pas aller sur scène. Je veux que ça soit le truc plus cool du monde. C'est ambitieux dans cette partie. Mais j'ai envie que les mots que vous avez écrit pour s'envoquer. Je ne peux pas dire que les bons歌ers ont été faits de l'écriture. Et on est tous les plus difficiles de l'écriture. On ne s'est vraiment pas vraiment pas d'un band qui délivre de singesux. C'est ce que je veux dire c'est que l'album est une histoire, une histoire complète et il faut le temps pour l'apprendre, pour entendre toute l'atmosphère changement. La dernière chanson, c'est une chanson à tous vos amis, mais les autres chanson peuvent être des chansonurs aux amateurs, des chansonurs sur votre vie quotidienne. C'est l'idée d'écrire Sinking Sheep, c'est comme un journal, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est vrai. C'est le sentiment qu'on a eu aussi. Nous avons fait les soundtracks à ces lyrics, et c'était l'album. C'est un peu romantique, comme dans les poèmes. Je ne sais pas, peut-être que c'est l'idée des lettres qui apporte cette atmosphère, mais vous savez ce que je veux dire ? En anglais, pour l'instant. Est-ce que c'est une influence pour nos lyrics ? Oui, je pense que c'est une influence pour nos lyrics. Donc c'est toujours dans cette direction. Dans cette direction. Et maintenant, vous avez besoin de acheter les records légal, pour faire votre propre point de vue. Merci beaucoup, les gars. Merci. 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 L'ambiance est montée d'un cran à Groningen On croise de plus, en plus de jeunes alcoolisés avec modération Le temps pour nous d'aller rejoindre les fantastiques Burst of Joy On les a découvert au Transmusical de Rennes Et on va revenir justement sur ce concert Le meilleur pour la fin pour vous Le groupe Burst of Joy Burst of Joy, Erin Groningen Hi guys Hi Pleasure to see you Like I'm visiting your country now You're welcome Thank you Welcome in our domain When I opened the schedule of today's festival Wednesday There was that very clever sentence The sensation of the Transmusical Yeah It's opening this You haven't seen that? It's written right up The sensation of the Transmusical I told you so in the Transmusical The gig was very amazing We can see some pictures we had on Pure Channel And what happened right after in fact? Well it was, I think the whole experience was something We, after the Transmusical we went home And I think we didn't see each other for like three, four weeks I was sort of a vacation Yeah Just taking a time out Because we were playing all the year And it was kind of funny Because we didn't realize And when we were rehearsing And it was like talking about the memories of Transmusical And yeah The manager came up with some great emails of potential partners and stuff So it's living I think In the football team sometimes they say they do a match that is a reference match You know, a match they're gonna keep in mind And that is gonna be something for the other match to play in Was it something like that? Also that gig? Well yeah, we wanna have that much people every gig That would be great And yeah, I'm sure it's gonna be in our memories for a long time Yeah, this is the first gig after Transmusical Yeah Yeah, so we met again Okay, yeah Perfect, it will be then for the French gigs too Birth of Joy It's the gigs of tonight And also the record I like to say People should buy legally those records Or listen the music at least Of course That would be better Thank you very much And let's meet tonight for the gigs Thank you Alright Thank you Yeah, thanks 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.